Eh les amis, je fais rarement ça, mais là je viens tout juste d'arriver à Athènes, j'ai une faim de fou, c'est le soir, il fait nuit, et je vais direct, avant même l'intro, direct ce sera un petit peu le préambule, direct je vais manger et je vous emmène avec moi dans cette petite rue piétonne. Il y a un petit resto sympa qui m'a été conseillé par un abonné notamment qui habite en Grèce, qui passe le bac en ce moment dans un lycée français ici à Athènes, donc il ne pourra pas venir, mais il m'a dit va dans ce resto et va manger à tout prix les boulettes à la sauce tomate, c'est leur spécialité. Ça paraît tout bête comme ça, mais boulettes, sauce tomate, tout ça, ça m'a donné faim, donc on y va direct. Et donc aussitôt dit aussitôt fait, voici arrivées ces boulettes à la sauce tomate que je vais goûter. J'ai aussi pris alors un cassaria paille, en fait c'est une sorte de petit chausson, enfin de gros chausson même, avec à l'intérieur du pastrami, de la saucisse, des épices et du fromage. Et ça c'est un spolettiki, en fait c'est un gâteau au fromage avec de la feta. À côté on a du poulpe dans l'huile d'olive et enfin des enchevas marinés. Bon ça c'est chausson, du coup c'est façon un panalas. Et c'est super bon ce qu'il y a dedans. Pastrami, charcuterie. Ça c'est un morceau du cheese pie. Bon ça c'est fat, tu sens l'huile. Bon c'est super bon avec le fromage à l'intérieur, la feta. Tu sens parfaitement. Bon attention, là je passe une dédicace à Yasun, c'est l'abonné qui m'a dit de manger les boulettes ici. Alors du coup il y a boulettes sans sauce et boulettes à la sauce, sauce familiale, sauce tomate. Recette de famille, c'est écrit dans le truc. Moi je suis un fan de boulettes de base. Donc même si c'est tout simple et que je sais que ça ne va pas non plus me transcender, si elles sont bonnes, je vais être content. Et si la sauce tomate est une tuerie. Franchement c'est bon, c'est ça. Là encore ça fait partie des choses simples mais trop bobes. Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Bref, le séjour en Grèce peut commencer. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui, vous l'avez compris. Donc dès le début le temps a été donné. Je suis en Grèce, je pars pour quelques jours. Alors là je suis à Athènes, mais ensuite je vais partir dans les îles, dans les fameuses Cyclades. Il paraît que c'est magnifique là-bas, qu'il fait beau, que les paysages sont splendides. Je vais aller à Folégandros et à Santora. Alors ce qui est cool, c'est que dans chacun de ces coins, il y a des spécialités culinaires différentes. Donc on aura l'occasion de goûter un petit peu à toutes. Mais bien sûr, je vais vous montrer les paysages. Je vais vous faire rêver. On va essayer de faire ça au mieux. Là je suis dans un quartier d'Athènes qui s'appelle le quartier de Plaka. C'est le quartier alors qu'il est très animé. Là, niveau gouffre, il y a tout ce qu'il faut. C'est aussi très très touristique parce que c'est juste en bas de l'acropole. L'acropole c'est la colline en haut de laquelle il y a plein de vestiges, plein de monuments de l'antiquité. Notamment le fameux Parthénon. Et donc voilà, peut-être que je monterai là-haut. Mais le truc c'est que ça tape. Normalement il faut partir là-bas assez tôt le matin ou alors tard le soir. Parce que sinon il fait très très chaud la journée. Même si là, on n'est qu'au mois de juin. Je peux vous dire que le soleil donne comme on dit. Donc voilà, ça va être cool. On va bien manger, je le sais. Parce que niveau culinaire, la Grèce a vraiment une véritable histoire. Ça fait 2500 ans que ça cuisine ici en Grèce. J'ai lu que par exemple le premier bouquin de cuisine, la première école de cuisine date de 400 ans avant Jésus-Christ. A l'époque où en France, on faisait juste des trucs rudimentaires. On faisait cuire de la viande et basta quoi. Donc voilà, les fameux gyros, le kebab d'ici. Même si ici, le kebab c'est un autre truc. Mais bon voilà, on va déguster tout ça. Et pendant ce temps-là, alors c'est marrant parce que vous savez qu'il y a mon ami Ludo la Pomme qui est fan de la Grèce, qui prend même des cours de grec, qui essaye de m'initier petit à petit. Et là, c'est moi qui suis en Grèce. Et lui, pendant ce temps-là, il est à Ibiza en train d'acheter des fruits. Voilà, dis donc, petit marché en plein cœur d'Ibiza. On va s'acheter des petites pommes. Regarde comme elles sont bonnes. C'est vraiment en vacances à Ibiza, on ne fait pas les bonnes habitudes. On se prend un petit golden là. Mansanas, mansanas en espagnol. C'est-à-dire que si tu peux le détraduire, Ludo la Pomme, ça donne le lot à Mansanas. Je parlais qu'il y a un petit peu mon espagnol, ton café. J'ai pas d'argent. Si j'avais voulu m'envoyer un petit mandat, ce serait pas mal. Je vais régler, on se retrouve après. Bon appétit mon grand, et merci pour le petit clin d'œil. Je soupçonne Ludo la Pomme de ne pas nous montrer exactement tout ce qu'il mange pendant ses vacances à Ibiza, parce que comme par hasard, il filme qu'au moment où il est chez le marchand, de légumes et de fruits. Bon en tout cas, moi aussi je vais, alors franchement, pendant ce séjour en Grèce, je pense que je vais faire une overdose de tomates et d'aubergines, dans le bon sens du terme. J'adore ça, et ici ça fait quand même partie des fruits et légumes qu'on retrouve dans plein plein de plats. Donc c'est cool. Et là vous avez remarqué, par rapport à tout à l'heure, j'ai commencé à grimper l'Acropole. C'est la colline sacrée qui constituait à l'époque de la Grèce antique l'ensemble architectural et artistique le plus important. Donc il y a plein de monuments à voir. Là regardez, je suis un petit peu monté pour admirer cette vue sur tout ce côté de la ville. Là-bas derrière moi, c'est le mont Lycabète. Il paraît que de là, le soir, on a une superbe vue pour admirer le boucher de soleil. Sinon c'est un quartier résidentiel d'Athènes. Bon ça y est, je suis redescendu de ma petite balade. Là je reviens vraiment dans la ville et ma première mission c'est de trouver un gyros. Voilà. On m'avait donné des bons plans, les meilleurs machins. Malheureusement on est dimanche et tous les bons plans qu'on m'a donné, à savoir, paraît-il, les meilleurs gyros d'Athènes, je vous les mettrai quand même dans la description, mais c'est fermé le dimanche. Donc je n'ai pas de chance, mais on m'a dit que globalement ils sont quand même tous de qualité et assez bons ici à Athènes. Donc je vais en chercher un, le premier sur lequel je tombe, j'achète. Je ne cherche même pas à comprendre. On verra si je serai déçu ou pas. Bon là finalement, avant le gyros, changement de programme. On improvise, je viens de tomber sur un marchand de jus qui fait des jus de fruits frais et en plus pas trop cher. Enfin, quand on compare par rapport à Paris, dès que vous avez un mec qui vous fait des smoothies et tout, ça coûte au moins 5-6 euros. Là ici, ils sont entre 2,45€ et 2,95€. Ils en font même certains avec du yaourt grec à l'intérieur. Moi j'ai pris, bon, simple, ananas, pommes, bananes. Ah ouais, et orange aussi. Toujours la banane qui prend le pouvoir quand il y a des mélanges. Ah, ça me fait trop du bien. Franchement, bien frais là. J'adore. Bon là, c'est vraiment retour à la civilisation. Ça grouille, il y a du bruit. Et ça fait plaisir car je suis dans une rue où il y a plein plein de trucs. Alors, c'est clair que j'ai l'impression que je suis dans un quartier un petit peu touristique. Mais je passe justement devant un établissement que j'avais vu dans une émission du Globetrotter sur Canal+, du Globetooker plutôt, Fred Cheno, que je salue d'ailleurs au passage, si on regarde. Et ça s'appelle Bayraktaris. Et il paraît que ça fait partie des institutions. Il y en a plusieurs ici à Athènes. Il y a même plein de stars qui sont venues. Il y a des photos qui sont affichées. Et là, il paraît qu'ils font toutes les bonnes spécialités, dont les fameux gyros. Donc je pense que je vais me poser là dans un premier temps. Donc là, ici, on est un peu chez la star du kebab d'ici à Athènes. Lui, il a plein de restos carrément. Et il se prend en photo. Dès qu'il y a des gens connus qui viennent, il se prend en photo avec. Il s'est tapissé tout le resto. Le resto, il est de deux côtés. En fait, il est derrière moi et il est aussi en face. Séparé par le passage piéton. Le passage où les piétons peuvent aller. Et en fait, il y a les photos de lui avec toutes les stars. Bon, ça y est, ça vient d'arriver. Alors, pour bien voir la différence dans les appellations ici, j'ai pris un kebab et un gyros. Sachant qu'un kebab ici en Grèce, ce n'est pas du tout comme ce que nous, on appelle kebab. C'est ceci en fait. Regardez. Et du coup, c'est plus la viande hachée. Moi, ça me fait penser, visuellement, on va voir après au goût. Moi, ça me fait penser au kefta en fait. Donc ici, c'est le kebab. Là, j'ai pris en assiette. Ils le servent quand même avec le pain pita. J'aurais pu le prendre en sandwich. Bon, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on voit vraiment de quoi c'est composé. Il y a exactement pareil, il y a exactement la même chose avec. Et le kebab, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est pareil, c'est une viande qui est cuite à la broche. La broche qui passe devant le grill, comme nous. Sauf que ici, chez nous, c'est plus du veau. Ici, c'est plus soit du porc, soit du poulet. Donc, on peut choisir. Là, j'ai pris au porc. Tout ceci, ça fait partie de la famille des souvlaki. En fait, les souvlaki, ce sont les grillades. Et à l'intérieur des souvlaki, il y a aussi les brochettes. Et les brochettes, ce sont les kalamaki. Et on peut vous les servir aussi, soit à l'assiette, soit dans le pain pita, en sandwich. À ce moment-là, ils enlèvent le pic, bien sûr. Et ils vous le servent avec la même chose. Des tomates, des bonnes tomates ici. Des oignons, de la sauce tzatziki. Donc, je mélange de yaourt et de concombre. Vous connaissez sûrement la sauce tzatziki. Ils peuvent aussi mettre de la mayonnaise. Mieux vaut prendre tzatziki ici. Donc là, j'ai pris en assiette. Donc, du coup, c'est à moi de me composer mon sandwich au fur et à mesure. Tiens, je vais commencer juste en tapant dans la viande du gyros. Pour bien voir le goût que ça a. La viande est bonne. Il n'y a pas de différence majeure par rapport à un kebab, un grec, tel qu'on le connaît par chez nous. C'est vrai que c'est vraiment l'équivalent. Je ne sais pas faire avec la même viande. Mais là, c'est bon. Du coup, comme on ne l'a pas pris en mode sandwich, la petite assiette de tzatziki qui vient avec. Et je vais pouvoir moi-même me le faire. Regardez-moi ici les belles tomates. J'ai déjà eu l'occasion d'en goûter hier soir. Elles ont du vrai bon goût de tomate. Regardez-moi ce beau tzatziki, bien épais. Je vais mettre un petit peu de paprika aussi sur le pain pita. La pita est bonne, pas rassi. Et c'est vrai qu'avec la bonne tomate, le bon tzatziki, c'est frais. Je kiffe. Du coup, à l'assiette, on a plus de viande que dans un sandwich. Mais on doit se prendre le tzatziki en plus. Mais bon, du coup, on a aussi plus de tzatziki puisqu'on le prend en plus. Et on peut se regarnir au fur et à mesure le sandwich au fur et à mesure qu'on mange. Deuxième partie de la dégustation, on va tester ce qui s'appelle ici, kebab. Mais qui n'est pas le kebab comme on l'appelle chez nous. C'est plus, pour moi, c'est kefta. On va goûter d'abord, comme d'hab, juste la viande. Petite viande hachée là. C'est très bon aussi. Franchement, le kebab. Alors moi, je connais des bons kebabs en France, vous le savez. Donc pour moi, je trouve que la viande est de qualité ici. A égaliser avec les bons kebabs que je connais en France. Par contre, elle est meilleure que celle qui font des brushes congelées. Franchement, la viande est super bonne. Et le kebab d'ici, donc la kefta, franchement, est super agréable aussi à manger. Le kebab d'ici, par contre, est servi avec une sauce avec du yaourt en fait. Pas sur le gyros. Du coup, là, si je la roule et que je la mange comme ça, ça risque de ne pas être facile. Donc je vais y aller plutôt aux fourchettes. Franchement, en Grèce, ils sont forts pour les grillades, quoi. Et je n'ai pas encore goûté les brochettes, j'aurai l'occasion dans la suite du périple. Bon, en fait, pour la marche digestif, je me retrouve dans le poumon d'Athènes, le jardin national. En fait, moi, jardin, je m'attendais à un petit truc, à une grande pelouse, là, genre le champ de Mars. En fait, non, c'est carrément un parc en plein cœur d'Athènes. Et voilà, du coup, bon, ça, on a un peu la même chose à Paris, en région parisienne ou ailleurs en France. Mais bon, je me dégourdi un petit peu les jambes avant d'attaquer les chaudes soirées d'Athènes. Quoique non, je n'ai pas à me coucher très très tard ce soir parce que j'ai un bateau tôt demain matin pour partir sur une île. C'est à 4 heures de bateau rapide. Ça s'appelle Faux-les-Gandrosse, il paraît que c'est magnifique là-bas. Et ensuite, j'enchaînerai avec Santorin. Bien sûr, dans chacune de ces îles, d'autres spécialités culinaires que je vous dévoilerai dans les prochains épisodes. D'ici là, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé ma vidéo. Attention, demain, on fera un détour par Paris l'espace d'un épisode pour être au raccord avec l'actualité. Ça va parler Tacos dans l'épisode de demain. Mais attention, Tacos avec un chef et vous abonnez à ma page Facebook. D'ici là, FlorianHenner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi FlorianHenner. A plus en Grèce et ailleurs. Tchao. On aime regarder FlorianHenner. Ok. On aime regarder FlorianHenner. On aime regarder FlorianHenner. Alors, tu dis quoi, Florian ?